À la boucherie Madame, vous désirez ? Bonjour, monsieur. Il me faudrait une belle épaule d'agneau pour six personnes. Vous pourriez me la couper en morceaux ? Oui, bien sûr. Je vous prépare ça tout de suite. Et avec ceci ? Je vais prendre du veau. Qu'est-ce que vous me conseillez ? C'est pour faire une sorte de blanquette. Vous auriez quelque chose de tendre ? Ah oui, j'ai ce qu'il vous faut. C'est du sauté de veau. Il vous en faut combien ? Il m'en faudrait un bon kilo. Il vous fallait autre chose ? Oui, je voudrais douze tranches bien fines de jambon de baïonne. Chez le traiteur. Bonjour, madame. Je vais prendre de la salade alsacienne. Oui, monsieur. Je vous en mets combien ? Donnez-moi une petite barquette. Comme ça, ça va ? Mettez-en un peu plus. Maintenant, il y en a un peu trop. Voilà, comme ça. C'est parfait. Est-ce qu'il vous reste du pâté de canard ? Oui, je crois qu'il m'en reste encore. Ah, non, excusez-moi, je n'en ai plus. Je n'ai plus que du pâté en croûte. Tant pis. Il me faudrait aussi deux parts de quiches Lorraine. Vous pouvez me les réchauffer ? Oui, je vous les réchauffe tout de suite. Et avec ceci ? Donnez-moi deux bouchées à la reine, s'il vous plaît. A la pâtisserie. Monsieur, vous désirez ? J'aimerais commander un gâteau d'anniversaire, s'il vous plaît. Un gâteau au chocolat. Oui, bien sûr, monsieur. C'est pour un adulte ou pour un enfant ? Pour un enfant très gourmand, qui va avoir dix ans. Et vous voulez un gâteau pour combien de personnes ? Pour huit personnes. Vous pouvez écrire « Bon anniversaire, Léo » sur le gâteau ? Mais bien sûr, monsieur. Sur le gâteau au chocolat, on écrit la phrase « En sucre blanc », c'est très joli. « Normalement, les enfants aiment beaucoup. » Et vous voulez le gâteau pour quel jour et pour quelle heure ? Pour samedi vers 15h, c'est possible ? Bien sûr, monsieur. C'est à quel nom ? Au nom de Reverdy. Très bien. Ce sera prêt. Vous le réglez maintenant ? Oui, si vous voulez. Je vous dois combien ? 17 euros. Commandez un repas. Messieurs, dames, vous avez choisi ? Le plat du jour est sur l'ardoise. Une bavette à l'échalote. D'accord. Je vais prendre un menu à 14 euros avec une bavette. Quel cuisson pour la viande ? Saignante, à point ? Saignante, s'il vous plaît. Et pour vous, madame ? Pour moi, ce sera à la carte. Qu'est-ce que c'est le saumon maison ? Ah, c'est du saumon cuit en papillote avec des fines herbes et servi avec du riz au safran. Est-ce que je peux avoir des haricots verts à la place du riz ? D'accord. Un saumon haricots verts. Et comme boisson ? Un petit rouge léger pour aller avec la viande et le poisson ? Ah oui, bonne idée. Et une carafe d'eau aussi, s'il vous plaît. Ça vous a plu ? Oui, merci. C'était très bon. Je vous apporte la carte des desserts ? Pourquoi pas. Je prendrais bien un gâteau. Tiens, un fondant au chocolat. Je craque. Qu'est-ce que vous avez comme tarte ? C'est la spécialité de la maison, non ? Oui, ce sont des tartes faites maison. Tarte tatin tiède, tarte au citron, tarte aux prunes, tarte aux fraises. Je vous recommande la tarte tatin. Ah, bah alors une tatin. Un fondant au chocolat, deux cafés et l'addition, s'il vous plaît. C'est le marchand de journaux. Bonjour monsieur. Je vais prendre Paris Cop et ses trois cartes postales, s'il vous plaît. C'est combien ? 3,50 euros, monsieur. Je suis désolé, j'ai pas la monnaie. C'est pas grave. Vous auriez 50 centimes ? Non, je n'ai qu'un billet de 20 euros. Chez le fleuriste. Bonjour monsieur, je voudrais un joli bouquet de fleurs pour la fête des mères, s'il vous plaît. Oui madame. Vous désirez un bouquet dans les combien ? Dans les 30 euros environ. Je ne sais pas exactement, ça dépend. Ces roses-là sont à combien ? À 5 euros pièce, madame. Elles sont magnifiques. Magnifiques peut-être, mais pas données. Et si je mets ces deux bouquets-ci ensemble, je vais en avoir pour combien ? Vous en aurez pour 25 euros. D'accord, je prends les deux bouquets ensemble. C'est pour ouvrir, donc. Oui madame. Vous réglez comment ? En espèces ou par cartes ? En liquide. À la boutique de bijoux. Bonjour madame. Voilà, je voudrais faire un cadeau à mon ami. Oui monsieur. Vous voulez mettre combien à peu près ? 100 euros au maximum. Ah, alors je vais vous montrer quelques colliers. Ah, celui-ci est magnifique. Il fait combien ? 220 euros, monsieur. Ah non. C'est vraiment au-dessus de mon budget. C'est dommage. Regardez celui-là. Il est d'un prix très raisonnable. 95 euros. Oui, il est dans mes prix, mais je l'aime moins. Vous n'avez rien d'autre dans ces prix-là ? Si, dans le même ordre de prix, vous avez ces colliers-là, qui font entre 80 et 110 euros. Au marché opus. Ces verres, vous les faites à combien ? Ceux-là, je vous les fais à 40 euros. 40 euros ? Ah, non, pas question. C'est hors de prix. C'est du cristal, monsieur. Peut-être, mais je ne vais pas mettre 40 euros pour ça. Je vous les prends à 20 euros. Allez, je fais un effort. Je vous les laisse pour 25 euros. D'accord pour 25 euros. Acheter du tissu. Bonjour madame. Madame, je voudrais prendre de ce tissu pour des rideaux, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Il vous en faut combien ? Le tissu est en quelle largeur ? Il est en 140. C'est parfait. Alors, il m'en faut deux fois trois mètres. Une rénovation en perspective. Nous avons l'intention de refaire notre salle de séjour. C'est-à-dire de la repeindre et de changer la moquette. Oui, madame. Quelle est la surface de la pièce ? Elle fait environ 28 mètres carrés. Sept mètres de long sur quatre mètres de large, à peu près. Quelle est la hauteur sous plafond ? C'est un vieil appartement sous les toits. Donc, deux mètres quatre-vingts à un bout de la pièce et deux mètres cinquante près des fenêtres. Pour la moquette, il vous en faut au moins 30 mètres carrés. Vous savez, il est préférable d'en prévoir un peu plus que nécessaire. Pour la peinture, je suppose que vous allez passer au moins deux couches. Alors, il faut compter un pot pour la première couche et un pot pour la deuxième. Vous mettrez de l'enduit d'abord ? Non, ce n'est pas la peine. Les murs sont en bon état. Il va vous falloir combien de temps pour faire tout ça ? On en aura pour une petite semaine. Au restaurant Restaurant, la table du chef, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour quatre personnes au nom de Parmentier. Nous serons six au lieu de quatre. Est-ce que cela pose un problème ? Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement. Par contre, je n'aurai plus de table de six dans le jardin. Ce sera à l'intérieur. Tant pis, ce n'est pas grave. À l'hôtel. Hôtel du parc ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous téléphone à propos d'une réservation que j'ai pour mardi et mercredi prochains. Je suis obligé de retarder mon voyage et je voudrais donc reporter ma réservation à la semaine suivante. Vous êtes monsieur ? Poirier. Ah oui, je vois une chambre à 59 euros. Donc, vous annulez pour mardi 17 et mercredi 18. Et vous souhaitez réserver pour quelle date ? Une semaine après, mardi 24 et mercredi 25. Alors, le problème, c'est que pour cette date, je ne vais pas avoir de chambre. Mais qu'est-ce que je vais faire, là ? Écoutez, je vais vous donner le numéro des trois autres hôtels de la ville. Ah, merci, vous êtes bien aimable. Du liquide. Ah, je n'ai plus de liquide. Il faut que je prenne de l'argent au distributeur. Ah, zut ! Hors service. Bon, je vais demander directement à la banque. Bonjour, madame. Je voudrais retirer des espèces. Le distributeur de billets est en panne. Vous avez un compte chez nous ? Oui, dans votre banque, mais pas dans cette agence. D'accord. Donnez-moi votre carte bancaire. Quelle somme désirez-vous ? 100 euros. Voilà. Vous préférez deux billets de 50 ou tout en billets de 20 ? Ouvrir une assurance vie. Bonjour, madame. Voilà, j'ai reçu une somme d'argent en héritage que je voudrais placer sur une assurance vie. Et qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Je vous conseille ce produit qui est un fonds de placement en euros. Très sécurisé. Le taux garanti est de 3 %, mais il peut monter jusqu'à 4 %. Est-ce qu'il y a des frais d'entrée ? Oui, mais ils dépendent de la somme que vous placez. Ils sont à 3 %. Mais bien sûr, vous allez faire un geste commercial. Dans une grande surface. J'ai acheté ce pull il y a deux jours, mais il est vraiment trop petit. Est-ce que je peux le changer ? Oui, madame. Vous avez votre ticket de caisse ? Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Madame, on ne peut pas changer un article sans le ticket de caisse. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça peut aller ? D'accord, ça pourra aller. Mais n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse si vous souhaitez faire un échange ou être remboursé. A l'aéroport. Monsieur, je viens de rater l'avion pour Amsterdam. Est-ce que vous pouvez me mettre sur un autre vol ? Un instant, je regarde. Ah, je regrette, monsieur. Vos billets ne sont pas remboursables. Il faut que vous achetiez de nouveaux billets. Vous savez pourquoi j'ai raté l'avion ? Le tableau électronique, là-bas, ne fonctionne pas. Mon vol n'a jamais été annoncé. Et je suis dans l'aéroport depuis une heure. Je suis désolé. Regardez. Billets ni échangeables, ni remboursables. C'est absolument inadmissible. Ce serait à moi de payer à cause d'un dysfonctionnement de l'aéroport. C'est hors de question. J'exige d'être remboursé ou indemnisé d'une manière ou d'une autre. Une cliente hésitante. Bonjour, monsieur. J'ai rendez-vous pour une coupe. Qui vous coiffe, madame ? Euh, je ne sais plus le nom de la coiffeuse. Je crois qu'elle s'appelle Béa. Vous voulez dire Léa ? Voilà, c'est ça. Alors, madame, qu'est-ce qu'on vous fait ? Je voudrais bien changer de coiffure. Mais je ne sais pas trop. Vous voulez les cheveux courts ? Je ne suis pas sûre. Vous croyez que ça m'irait ? Ah oui. Moi, je trouve que ça vous rajeunirait. Regardez, on pourrait faire un dégradé ici et une toute petite frange devant. Vraiment ? J'hésite un peu. Ce ne sera pas trop court. Mais non, je vous assure. Vous allez voir, ça va être très joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est court ! Vous avez coupé tout ça ? Mais oui. Mais ça vous va très bien. Moi, je me trouve affreuse. C'est parce que vous n'êtes pas habituée. Je ne suis pas convaincue. Je me demande ce que dira mon mari. à la parfumerie. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider ? Oui, je voudrais offrir un parfum à mon ami. Mais je ne sais pas quoi choisir. Elle est comment, votre amie ? Comment ça, elle est comment ? Je veux dire, elle est grande, petite, blonde, brune. Ah, c'est une petite brune. Très sportive. Pourquoi c'est important ? Bien sûr. Pour choisir un parfum, il faut connaître la personne. Alors, je vais vous faire sentir nuit bleue, l'air du temps et allure. Dites-moi, lequel préférez-vous ? Ah non, 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 celui-là, je n'aime pas du tout. Ah bon ? Si c'est pour votre amie, il faut que ça vous plaise à vous aussi. Et puis, entre celui-ci et celui-là, franchement, je ne sais pas trop. À mon avis, l'air du temps serait très bien. En général, il est très apprécié. Ah bon ? De toute façon, je n'y connais rien. Il fait combien ? En parfum, en eau de parfum ou en eau de toilette ? Pardon ? C'est quoi la différence ? Je n'en ai aucune idée. Vous savez, monsieur, je vous conseille le parfum. C'est un beau cadeau. Le petit modèle fait 55 euros et le grand modèle, 70 euros. Ah, je vais prendre le petit. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui, s'il vous plaît. Dans une boutique de vêtements. Est-ce que je pourrais essayer la jupe noire qui est dans la vitrine ? Bien sûr, madame. Vous faites quelle taille ? Du 40. Alors, ça va ? Non, ça ne va pas. Elle est trop serrée. Et elle fait un peu trop jeune pour moi. J'ai une autre jupe noire, deux coupes différentes. Vous voyez, elle est un peu plus classique. Vous voulez la passer ? Oui, mais ça n'est pas tellement mon style. Bon, je vais voir ce que ça donne. Alors ? Cette fois-ci, c'est trop classique et démodé. Ça me vieillit et ça me grossit. Je vous en apporte une autre, dont la coupe est un peu différente, mais qui vous ira mieux, je crois. Elle est à la mode, celle-là. Oui, en effet. Elle me plaît davantage. En plus, elle vous amincie. Elle fait combien ? En fait, elle est un peu moins chère que les autres. 71 euros. Aux-zottes Merci.